Nous avons tous un point commun. Nous croyons à l'intérêt général pour construire une région qui gagne. Deux minutes pour convaincre, un podcast par et avec Pietra. Bonjour à tous. Que l'on habite la ville ou la campagne, que l'on aille travailler ou rejoindre sa famille, pour le week-end ou les loisirs, la mobilité est au cœur de notre vie. Et c'est le Conseil régional qui a en charge son organisation. Alors, en Hauts-de-France, quelles sont les solutions concrètes pour le transport et les connexions entre tous ces moyens de transport, la voiture, le vélo, le bus, le train, ce que l'on appelle l'intermodalité ? Franchement, on est en droit de se demander s'il existe vraiment une politique pour les transports dans notre région. Lorsqu'il faut plus de deux heures de trajet en TER entre Lille et Saint-Quentin, comme avec la plupart des grandes villes de la Picardie, il suffit de demander aux habitants qu'ils se déplacent chaque jour. Nous ne sommes pas au niveau des attentes. Il ne sert à rien de faire des grands moulinets et de désigner en permanence la SNCF. La SNCF ne fait, au final, qu'appliquer ce que la région décide. Avec la SNCF, je crois à la valeur du dialogue et à la valeur du contrat plutôt qu'au conflit permanent. Où doit-on décider ensemble de faire entretenir nos trains ? En Seine-Saint-Denis ? À Valenciennes ou à Amiens ? Et puis, il nous faut aussi discuter avec les régions voisines. L'Île-de-France, le Grand Est. S'opposer en permanence les uns aux autres ne fait pas avancer les choses. Et puis, je vous en parlais l'autre soir, autour du développement durable. Tout cela est essentiel, car organiser la mobilité et l'intermodalité partout, cela va aussi nous aider à limiter nos émissions de carbone, un sujet sur lequel notre région a pris du retard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada